Il ne faut pas en prendre 3 kg, tu prends une portion, il y a une petite assiette, ou alors des poids 6, ou alors des aricons blancs, parce que le sucre là c'est plate que les pâtes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ce qui est bon aussi pour la santé c'est les crêpes au sarangère, tu vois, même pas avec 3 tonnes de fromage, les crêpes au sarangère, les charpillons, les jambes blancs, les jambes blancs c'est pas gras, tu vois, une fois le soir c'est pas mauvais, enfin bref, il y a plein plein de solutions pour éviter de bouffer de la merde, mais c'est vrai qu'il est arrivé, les frites, le paire, les pâtes, déjà c'est bien, les pizza, si tu as arrivé tout ça, le fromage, ça c'est bien, parce que ça c'est vrai, c'est pas très intéressant. Est-ce qu'il y a eu un break derrière, je suis sur les Trump FM, je suis sur celle. Break. Pour moi, pour moi, moi, ré, ce, hé, j'ai jamais entendu aussi fort, c'est impressionnant, c'est là, tu as l' Filinglien, c'est dans le locale, c'est dans le cas Allah. Super, un E5, c'est un peu douant, impeccable, tu le as un peu moins le dépôt. C'est bon, ça tourne ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est pas 9, c'est 9, c'est 49, impeccable. Le fait de tourner les micros, y'a un Eviq 2.2, le moule, le micro du moule, à la barre, est-ce que t'écoute Daniel ? 4 dans le FDX, 8 dans les fuites. Break pour Eviq. C'est parti ! 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 Je suis d'autre côté de mon côté ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a eu un break de YL derrière ! Il va falloir que je passe en QRT là-dessus ! Et là, j'embauche la 10h, que j'ai encore un petit peu de route à faire ! Donc merci de m'avoir fait rentrer dans le QSO, les 20 sur 13, 51 à vous, dommage que je ne peux pas rester avec vous, bonne continuité, et n'oubliez pas la demoiselle derrière qui a lancé un break, merci, bonne continuité de QSO, les 73 à tous. Ok Rémi, j'ai entendu les bips, et puis je sais que t'as quitté de Rodulé, mais c'était très difficile. Tu vois, tout à l'heure, tu me faisais du pointe à neuf, mais là, t'es dans le bruit, quoi. T'es en dessous du 33. Ah si, bon, j'étais en relève de 73 de la part de tout le monde, là, il y a 14 FDX 0-21, Philippe, qui est sûr, bien parlé, il y a 14 FDX 240, Eric, qui est à Mont-de-Marcin, il y a 14 FDX 818, Daniel, qui est à côté de Pau, voilà pour la petite équipe, et moi, dans le sud, vers Rajet, bon. Ok, merci, en avant le break, avec les bonnes 88 à la demoiselle. En avant, je passe en QRT. Ok, je n'entends que toi, je crois que c'est 2h30 en ligne, là, en fréquence. Je n'entends que toi, les autres stations sont trop, 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 trop loin pour que je les entende. Ok, Isabelle, ben, eux non plus, ils ne t'entendent pas, hein. Voilà, je suis obligé de QRT, là, je ne vais pas rembaucher. Ben, désolé, Isabelle, de ne pas t'avoir plus longtemps en fréquence, mais là, pour le coup, je vais être à la bourre. Ah si, c'est enregistré dans la vidéo, tu pourras voir ce que ça donne, je m'en occupe, là, cette nuit, les 88 retournés, à la prochaine, Isabelle. Ok, merci, bien content de t'avoir eu en fréquence, et désolé pour les autres stations, je n'entends absolument pas, c'est vraiment très, 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 très vieux. Bon courage pour le pro, et l'amitié de notre station, bien évidemment, amitié à tous. Merci, amitié, bonne soirée. C'est un petit déjeuner, il y avait un Dundee 33 qui était du côté de celle des activions. Il n'y a pas Patrick de poter ce fort, qu'est-ce qu'il a dit qu'il faisait là ? Il faut qu'il repartait dans le 74, j'ai vu. Ouais, donc Franck, il y a Daniel qui a finalisé, pour l'information, sur les 73 éricots, pardon. Pour l'information, il y a Daniel en particulier, il est mort là sur son petit poireau, et il a finalisé la réalisation de sa 5e maison. Comment ça s'appelle ? Et vraiment là, elle est aux petits oignons, il a under off, et ce moment il fait une gamme de match, il n'avait jamais entendu aussi. Je vais aller au pasteur micro et tu vas reprendre après les fois, tu vas voir si tu l'écoutes. Un petit oignons, reprends ton roux plat. Ah ben merci Daniel, ça m'a aussi. Et là Daniel ! Ok, j'ai fait fure tout le monde là avec moi. Avec le QS sur deux élèves, j'ai été trop loin. Bon, Franck, est-ce que tu écoutes au moins un H quand même ? Ah, c'est vrai, il y a des fois, là ça va le faire moi aussi, je dis pas que j'aime que Sophie, il y a tout le monde qui s'en va parce qu'il ne fera que leurs occupations, ou alors ils ont disparu, ou alors. Je ne sais pas, il n'a plus, il n'a plus resté que toi et moi. Il y a un fricot quand même. Mais si vous entendez pas, c'est vrai que c'est triste. C'est drôle, je peux, quand j'entends pas tous les uns et les autres. Aïe, 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 bon, je suis sûr que tu reviens, hein. Égalique, il avait préparé le 2 m, voilà, pour le QS ce soir, s'il a QS ce soir. Et là j'entends un QS sur ça, sur 145-712. Donc ça, donnez-moi, c'est l'Ile-Zolero, je crois. Il y a le temps. Ah, 146-762, ça c'est trois pieds. Donc en fait, il y avait un troupeau ce soir sur l'ACF. Et vers ce qu'on appelait autrefois, le Retoucheur en tapant. Voilà, et là, je viens de l'avoir, on l'a mis dans le 33, et tu vois, c'est bizarre aussi ce phénomène sur l'A710-là, parce que c'est bizarre, c'est pas évident à promis. Il y a peut-être un peu le troupeau qui descend vers les bords de l'ACF, là. C'est bizarre. Voilà, Franck, je dois passer le micro, puis après, peut-être, voir s'il vous est pas revenu. Retour Franck. Ah, chouette ! Ça, c'est bon, ça, impeccable ! Ah ouais, 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 ça m'intéresse. En plus, on va te dire, oui, c'est déjà les vacances, là, pour les gars, c'est bon pour eux aussi. Et toi, je sais pas, t'as peut-être deux, trois jours à 30, après. Mais bon, bonne initiative, là. Ouais, moi, ça m'intéresse. Et Christan aussi, je pense. Ça serait sympa quand on s'y retrouve, en fait, je sais pas, ou quand on t'écoute, en tout cas. Ça sera quand on s'y retrouve, c'est quoi ? On va se mettre nous-mêmes sur un point rond pour faire les essais, ça serait sympa, tiens. Moi, j'ai un point rond, là, que j'aurais essayé depuis quelques jours, peut-être depuis quelques semaines. Je voulais le faire, tu sais, je voulais y aller pour le field day, mais bon, j'étais occupé, il faisait pas beau, bon, bref. Il y avait toujours des coins, mais il faudra voir que j'y aille, que j'y aille, que j'aille essayer ça, hein. Ce point rond, là, 240 mètres, je voudrais voir ce que je donne en grand local, quoi. Et OK, euh... Ouais, donc, Rico, là, t'es au courant de ça. Attends, je vais repasser sur Daniel, on va voir s'il est revenu, parce que j'aimerais vraiment aller voir si tu l'écoutes. Depuis mon lance, moi, je pense que c'est possible, surtout qu'il avait un signal bien plus fort que d'habitude. T'es revenu, là, Daniel ? Vite la fuite pour le groupe, hein. Il est à la France. Ah, décidément, ouais, t'as du QRM, hein. T'as du QRM, on va passer à l'USB, ça serait dommage de louper le contact, quand même, faut qu'il établisse un contact, en dehors des habitués, parce que je pense qu'entre Daniel et Franck, je sais pas si vous verriez à établir un contact, d'ailleurs. Peut-être, en tout cas, pas depuis mon lance. Tu dirais qu'USB, ça sera sans doute plus audible. C'est la fuite sur un plan de l'Orinse. Ah, eh, Metz ! Irredible Franck, il est en côté. Ouais, je sais pas. Et là, pendant que vous décidez de vous contacter, j'irai longtemps le nord de la Gironde, non, Bordeaux qui vient de se signaler sur le canal 8 en PNR, j'ai toujours une petite perlonne, à 2 mètres, 3 mètres du sol, que j'ai gardé là, avec un petit cidrois. Donc ça, c'est Provençois, et je viens de t'entendre Bordeaux. Donc il y a une ville à Tropon sur le Val de Hôte, et si j'ai entendu Saint-Émilion sur 27, à mon avis, c'est un peu le même genre de phénomène. Même si on en parle pas, il y a quand même un peu ce genre de phénomène. C'est pas normal que j'entends le Daldi, Rémi, Daldi, en Montville, depuis Saint-Émilion, s'il n'y a pas un peu de propagation particulière. Mais c'est pas la propagation, je ne sais pas. On va voir si Rico t'écoute en ISD par contre. Alors attend, on va voir qui écoute Rico, et qui Rico écoute. Parce qu'en ISD, c'est peut-être meilleur. Rico, t'es là ? On le devine derrière ! On le devine ! C'est vraiment trop QRP ! Il faut bien tomber l'oreille pour arriver à l'entendre ! Je vais reprendre l'entendre, on va vérifier si Philou est revenu. Philou, il a fait comme un jour, il a un appel téléphonique. Bon, non, Rico n'entend personne, parce que là, il y a les avions de la base, il y a une lampe, et il y a 110 litres, qui vit au-dessus du linge. Au-dessus du linge, donc c'est rapé. Voyons dans l'autre sens, ce qui se marche. Franck, je te pose un peu la question, j'ose un peu la question, au milieu du QRM, est-ce que tu as entendu la douce voix de Rico du Monde ? Vier, Rico, on fait un tour, parce que Franck n'a pas eu l'occasion de tricoter, il n'a pas eu, il n'était pas devant le têche. Rico ? Il ne va écouter plus non plus avec les avions là. Rico, on va faire le passage vers Franck pour voir. il n'est pas perdu au chiffre en ce soir c'est sur le coin vas-y Daniel est-ce que tu écoutais Eric en USB peut-être là aussi c'est très très QRP bon il faut que j'aille travailler oui oui en fait tu sais ça dépend de bon évidemment ça dépend du relief mais peut-être aussi de comme je dis souvent de l'angle de tir de l'antenne et de l'antenne est très bonne mais peut-être un angle de tir qui n'est pas favorable pour passer jusqu'à mon 2 parce que parce que le relief il ne prête pas non plus quoi c'est peut-être une tu sais une mauvaise conjonction entre le relief et l'angle de tir c'est pour ça qu'aujourd'hui je parlais des cardonnes qui parfois sont étonnantes sur certaines de les 8 enfin chez moi en tout cas et peut-être que chez toi ça donne la vie enfin chez toi à mon âge là quand tu sors du pro t'es loin de ton polon et peut-être qu'ils seront qu'ils soient qu'ils soient qu'ils soient l'aise je m